bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle émission enregistré une fois n'est pas coutume dans l'allier on est au marché des producteurs et des artisans les bons copains organisés au domaine de la gagne et j'ai à mes côtés un candidat emblématique de la pas de la saison actuelle mais de la dernière saison de l'amour est dans le pré donc la saison 18 bonjour roméo bonjour déjà comment allez-vous ben ça va avec le beau temps dans l'allier donc on s'est déplacé du rhône on est limitrophe on n'est pas bien loin dans la même région région auvergne rhône alpes voilà je suis à 200 km donc à peu près quoi donc là je vous voyais déambuler dans le marché vous êtes une vraie star on pourrait dire non non on n'est pas des stars on est juste reconnu parce qu'on est passé à la télé une star pour moi c'est à ce n'avoir c'est à l'idée et nous on n'est pas des stars on est juste reconnu parce qu'on est passé à la télé il faut faut bien rester là où on est et savoir d'où on vient en fait enfin une vraie popularité les gens vous abordent font des photos ouais donc les gens ouais bon après ils sont contents parce qu'ils nous voient la télé et ils sont contents de nous côtoyer de nous voir en vrai et c'est vrai que personnellement moi mon image est plutôt sympathique l'année passée à la télévision et j'ai qu'il dire bah non je peux pas être pris en photo ils vont dire qui c'est ce qu'on par rapport à la télévision donc voilà et non il faut rester qui on est en fait qu'est ce qui vous avez poussé à participer à l'émission à l'époque en fait c'est des des copines qui ont écrit pour moi donc j'avais déjà une copine qui avait écrit pour moi l'année d'avant et bon j'ai eu un souci j'ai eu un accident de voiture j'étais en procès en procès avec une compagnie d'assurance donc je pouvais pas passer à la télé et là après les copines m'ont demandé moi j'étais d'accord j'ai dit bah on y va et voilà après c'est pas parce que vous inscrivez à l'amour et dans le prix que vous allez sélectionner nous l'année passée on était presque 800 candidats ils vont avoir entre 40 et 50 et j'étais dans les 14 mais après c'est c'est vraiment une aventure après c'est pas forcément simple parce que il y en a qui se moquent de nous parce que on n'est pas des acteurs on passe à la télé mais vous êtes authentique sincère ouais on a des valeurs on est authentique et après bon sincèrement vous passez à la télé vous passez devant quatre millions de personnes qui vous regardent les gens ils sont incapables il y en a ils sont incapables de prendre un micro et parler devant 20 personnes donc voilà après on essaye d'être qui on est voilà et vous aviez regardé les saisons précédentes où vous étiez un peu neuf dans cet univers ah non non moi je regardais toutes les saisons alors c'est vrai que maintenant je fais partie de la famille ADP quoi ADP Amour et dans le Pré et c'est vrai quand on se rencontre et ben je vois l'année passée je suis monté chez Emeric un marché de Noël à marché de l'Amour et dans le Pré autour du 8 décembre en Bretagne et le soir quand vous mangez à la crêperie avec tous ceux de l'Amour et dans le Pré vous croyez à Euro Disney quoi parce que bon c'est tout des gens j'ai vu Thierry Olive l'année passée et c'est impressionnant quoi j'aimerais bien le rencontrer un personnage ah oui c'est alors nous nous on passe devant 4 millions de personnes à l'époque il y avait 8 millions et demi de personnes ils sont mariés il y avait 4-5 mille personnes au mariage donc c'est vraiment une figure quel bilan personnel vous vous tirez de la participation à l'émission qu'est-ce que ça vous a apporté au-delà de cette popularité la popularité c'est pas forcément ce qu'on recherchait le but c'est de rencontrer quelqu'un après je suis une personne qui m'intéresse à beaucoup beaucoup de choses et c'est vrai ça me fait découvrir de plein de régions d'autres agriculteurs leur façon de travailler voilà et puis bon pareil le côté tournage caméra avec les c'est impressionnant on a rencontré des personnes formidables et voilà et puis maintenant maintenant on a un pied à terre un petit peu de partout dès qu'on se déplace en France avec tous ceux de l'amour et dans le prix et ben en fait il faut passer voir tout le monde et quand ils passent dans le Rhône ils viennent me voir aussi quoi c'est c'est génial non franchement j'ai rien à dire je leur ferai je leur ferai 200% après le seul truc qui est un peu un peu bizarre c'est c'est tous les réseaux sociaux donc les gens ils se rendent pas compte mais ils sont hyper méchants et blessants même qu'on qu'on soit qu'on soit préparé à ça on se rend pas compte ça fait mal hein les mots qu'on dit ils nous le dire en face c'est plus simple oui mais c'est caché derrière un pseudo parce que derrière un pseudo et puis il y en a ça peut être hyper blessant je vois dans ma saison donc qu'il y avait patrice et justine justine ça a été compliqué elle a pris cher on peut dire elle a pris très cher et justine vous les verrez pas dans un marché comme ça parce que c'est compliqué les gens les gens sont méchants avec eux et ça après ce que vous voyez à la télévision bon il y a quand même c'est une infime en fonction des montages pour ma part je pense que j'ai 60 heures de tournage et je passe à peine 40 minutes à télé donc en fonction des montages ils peuvent orienter un peu les gens et ça c'est pas mais j'ai rien contre la preuve voilà mais après voilà il faut avant de critiquer quelqu'un apprenez le rencontrer le et après vous vous ferez une idée réelle de la personne est ce qu'une fois que le programme est diffusé l'émission favorise les rencontres oui oui carrément après comme je dis avant que je passe à la télé bon j'étais quelqu'un de l'endort et maintenant de partout où je me déplace et bien les gens et les femmes s'approchent de moi après c'est un avantage mais après l'autre inconvénient par rapport à cette émission donc c'est pas forcément des des femmes ou des hommes qui habitent votre région c'est des femmes qui habitent à cinq six cents kilomètres et honnêtement c'est pas simple je serais pas si je serais capable d'y faire me déraciner comme ça et après si une femme s'intéresse à moi qui habite à six cent kilomètres faut tout plaquer pour venir chez la personne et puis et puis au bout de quinze jours un mois ça va plus on fait quoi non on joue on joue pas quoi donc voilà par contre c'est pareil dans la médiatisation nous on le sait depuis le départ qu'on va être médiatisé en passant à l'amour et dans le pré par contre la personne qui va être à mes côtés c'est pas forcément son choix donc il faut qu'elle accepte cette médiatisation et on est reconnu de partout en france est-ce que vous avez gardé des contacts amicaux avec vos prétendantes notamment sophie non pas ça c'est mal terminé ça c'est pas mal terminé mais mais après voilà je pense qu'on voilà après sur tiktok c'est elle m'a fait encore elle a fait un peu des réflexions bon j'ai rien contre elle mais mais voilà je pense que voilà on avait par contre avec l'outil on est gardé en contact elle m'envoie des messages voilà ça sera pas la femme de ma vie mais ça sera une copine bonne copine je pense on imagine que vous suivez la saison actuelle un petit mot donc ouais ça fait ça ça fait marrer de voir parce que bon c'est beaucoup plus simple de suivre la nouvelle saison que d'y être un dedans voilà après bon il ya toujours des réactions et quand on entend parler les éleveurs les agriculteurs ou les prétendantes comme une copine à gilou qui dit qu'elle a le sang qui boue mais elle n'a pas le boue qui sent c'est un grand moment alors j'ai forcément le faire besoin ça c'est du c'est du pain béni pour le montage donc après voilà après bon c'est pareil c'est des personnes à part gilles et puis renault que j'ai rencontré je les ai pas tous rencontrés donc je peux pas me faire une idée d'eux tant que je les ai pas vraiment vu mais après c'est vrai que point de vue prétendant ou prétendante et bien il y en a au speed dating qui sont d'une façon et quand elles viennent chez l'agriculteur elles sont pas la même personne et ça voilà je trouve ça un peu dommage il faut pas changer il faut rester la personne que à qui vous êtes dernière question en romeo quelle est votre actualité quels sont vos projets là donc ben voilà bon l'actualité bon jeu j'ai fait encore beaucoup de foin cette année donc j'espère que j'arriverai à vendre mon foin voilà vous le souhaite merci c'est gentil après ben l'actualité ben c'est rencontrer quelqu'un donc voilà pour l'instant il y a des approches voilà après point de vue bon la médiatisation on a invité à gauche à droite hein c'est vrai que moi ma 104 zs elle sera exposée à époque auto cette année à lyon voilà on a invité dans d'autres marchés de l'amour et dans le pré et après j'ai des agriculteurs à côté de chez moi fans de l'émission ils m'ont mis sur la fiche donc ça permet de rencontrer aussi des gens voilà et puis bon je suis toujours dans l'espoir de rencontrer quelqu'un et puis de de fonder une famille bon pas forcément peut-être d'avoir des enfants mais mais s'il n'y a pas d'enfants mais d'avoir quelqu'un à mes côtés et pour être tout seul entre guillemets quoi alors vous souhaitez beaucoup de bonheur c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous remercie et la maman est à côté un petit mot peut-être non bon en tout cas c'est très agréable merci en tout cas pour votre authenticité et puis à très bientôt sur le gosse fm bonjour à tout le monde et puis au plaisir à tous ceux que j'ai rencontré ça fait toujours plaisir de de vous rencontrer de visu 1